Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment déstabiliser un pervers narcissique. On se rend compte souvent trop tard que l'on fait face à un pervers narcissique. Ne culpabilisez pas, vous n'êtes pas plus naïf qu'une autre. Ils savent jouer avec les sentiments et ont souvent plusieurs visages pour mieux tromper leurs victimes. Leur côté pervers n'est donc pas décelable si facilement. Si vous êtes déjà tombé entre les griffes d'un pervers narcissique, alors vous allez devoir vous battre pour vous en sortir. Ce n'est pas facile et ça demande beaucoup de courage, de volonté et de pugnacité, mais vous avez cette force en vous, vous en êtes capable. Avant d'évoquer nos conseils pour déshabiller un pervers narcissique, c'est important de se représenter leur personnalité, d'analyser leur comportement et de cerner les dangers qui en incombent. Mieux vous le comprendrez, plus vous serez armés pour le déstabiliser et vous en débarrasser. Juste avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que l'on entend par pervers narcissique ? Quels sont les comportements liés à ce trouble ? Une relation avec une telle personnalité est-elle dangereuse ? Un pervers narcissique est une personne atteinte d'un trouble de la personnalité. Dans la majorité des cas, ce sont des hommes, mais les femmes peuvent aussi être touchées par ce type de trouble. Une personne atteinte de perversion narcissique n'est heureuse et ne peut s'épanouir qu'en rabaissant les autres. C'est ainsi qu'elles se valorisent elles-mêmes. Elles ont un besoin exacerbé de se faire admirer et sont prêtes à tout pour que ce soit le cas. Manipulations, mensonges. Blesser les autres par leurs maux ou leurs actes ne leur provoque aucune culpabilité. Il n'y a que leur propre intérêt qui compte. Pour mener à bien leurs objectifs et manipuler leur petit monde, ils entretiennent toujours une communication très floue, ambiguë et déstabilisante. Ils changent souvent d'opinion et d'humeur. Ils peuvent passer de la joie à la colère en quelques secondes parce qu'ils ont été contrariés. Ils ne peuvent s'empêcher de manipuler, de mentir et ils éprouvent une jalousie extrême. Ils sont incapables de prendre en compte les besoins des autres, ni même de reconnaître leurs sentiments et leurs émotions. Ils ne perçoivent que leurs propres besoins. Conscients ou non du mal qu'ils peuvent provoquer autour d'eux, ils sont cependant tout à fait conscients de l'influence qu'ils exercent sur autrui. Ils agissent avec calcul et stratégie. De telles personnalités sont dangereuses. Celles qui en sont victimes vivent dans la culpabilité permanente, elles se sentent dévalorisées et se dévalorisent elles-mêmes. Elles doivent faire attention à tous leurs faits et gestes, à la moindre parole, sous peine de contrarier l'autre et de le mettre en colère. La pression psychologique est très lourde et douloureuse à vivre au quotidien. La victime se perd petit à petit, elle n'a plus l'impression d'être elle-même, mais en même temps elle ne sait plus trop qui elle est vraiment. Elle entre dans une dépendance affective et émotionnelle excessive. Elle ne perçoit les choses qu'à travers le regard du pervers narcissique. Cependant, elles peuvent aussi entrer dans une période de doute et se rendre compte que la relation n'est pas normale, qu'elle n'est pas saine. Il faut réagir le plus tôt possible. Se retirer de la relation, s'éloigner et se protéger. Afin de vous préserver, le mieux pour vous est de vous retirer de cette relation toxique, de vous éloigner de cette personne pour vous protéger. On évoque un peu plus facilement les violences physiques. Elles sont visibles, synonymes de douleur et de monstruosité. Mais la violence psychologique peut faire de très gros dégâts. Ils ne sont pas perceptibles au premier regard, mais ils sont tout aussi dangereux. On perd confiance, on s'isole de tout et de tout le monde, on n'est plus maître de ses propres choix, on ne vit qu'à travers le regard de l'autre. La pression est énorme, on est sans cesse en plein doute, en détresse psychologique, on s'épuise et on se vide de tout sentiment, énergie, suicide. Si vous vous posez la moindre question sur la bienveillance de votre relation, si vous êtes une seule fois demandé si vous n'aviez pas affaire à un pervers narcissique, alors c'est que quelque chose ne va pas. Vous devez prendre ces questionnements comme des signaux d'alerte et de danger. Vous devez vous protéger et pour cela, il n'y a que le détachement total et l'éloignement. Malheureusement, parfois, s'éloigner n'est pas possible. Le pervers narcissique qui vous hante l'esprit est l'une de vos relations de travail. C'est un membre de la famille où il fait partie de votre groupe d'amis. Vous êtes toujours face à lui, impossible de mettre de la distance nécessaire pour se protéger. Dans ce cas, vous devez réagir. Voici quelques techniques qui pourront vous aider à déstabiliser un pervers narcissique et lui faire lâcher prise. Les pervers ne peuvent agir que s'ils sentent qu'ils ont le pouvoir et une emprise sur vous. Dans le cas contraire, ils ne peuvent plus rien contre vous. Vous aurez gagné votre liberté. Vous pourrez retrouver une meilleure estime de vous-même, redécouvrir votre personnalité et regagner votre dignité. Vous pourrez être fier de vous. Osez vous battre et n'abandonnez jamais le combat. Vous le méritez. Poussez-le à clarifier ses propos. Dans sa perspective de domination psychologique, le pervers narcissique maîtrise l'art des mots. Il est doué pour la communication mais surtout pour jouer sur l'ambiguïté, le flou. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Il essaie de vous manipuler, de vous retourner le cerveau, de jouer avec vos émotions et vos doutes pour vous perturber. Il va vous dire des phrases ambiguës qui vous laissent sous-entendre certaines choses sans les dire vraiment. Il va également jouer sur les intonations, la gestuelle pour appuyer son verbe et toujours maintenir ce flou qui permet d'installer le doute chez l'autre. Pour le bloquer, vous devez le mettre un peu au pied du mur. Demandez-lui d'être plus clair ou dites-lui ce qu'il entend par là. Forcez-le à devoir se dévoiler, à être plus précis, plus clair. Jouez les innocentes. Vous n'avez pas compris ses propos et vous seriez ravi qu'il éclaire votre lanterne. Il va très vite se rendre compte que son manège ne fonctionne pas ou plus. Il va se retrouver coincé. S'il dévoile le vrai fond de sa pensée, son jeu sera mis à nu. Il ne pourra plus tricher et cacher sa personnalité dangereuse et néfaste. Intelligent, il ne prendra sûrement pas le risque et lâchera l'affaire. En étant dans le flou, le pervers est dans sa zone de confort. Il peut créer et faire maintenir le doute. Un esprit qui doute est un esprit malléable, manipulable auquel on peut tout faire dire ou tout faire faire. C'est un esprit qui devient ultra suggestible et faible. C'est alors très facile de jouer de son influence pour insérer dans l'esprit de l'autre ses idées et surtout son emprise. C'est pour cette raison que les manipulateurs restent toujours évasifs et maintiennent le flou et le doute. Cette méthode leur permet aussi de « retomber » sur leurs pattes en cas de problème ou encore de s'adapter en fonction de l'évolution de la situation et ainsi toujours garder le contrôle de la discussion, mais aussi de l'interlocuteur. Si vous jouez sur ce paramètre, vous pouvez marquer des points. Cette fois, c'est vous qui pouvez le déstabiliser et créer le doute dans son esprit. Demandez-lui de préciser sa pensée ou bien de passer à l'acte pour appuyer ses dires ou prouver ses capacités à faire ce qu'il insinue. Pour échapper au pervers narcissique, vous devez le confronter à la réalité et au flou qu'il souhaite vous imposer. Ne pas tenter de lui faire entendre raison. Ne pas chercher à lui faire prendre conscience de son comportement. Un pervers narcissique a une façon de voir la réalité, le monde qui l'entoure et les relations qui gravitent autour de lui. Même si vous tenez à lui faire comprendre qu'il est dangereux, qu'il fait souffrir, qu'il doit changer pour rendre heureux sa compagne, etc., cela ne fonctionnera jamais. Il vous fera sûrement croire le contraire en vous disant que tout ce qu'il fait c'est pour votre bien, qu'il ne cherche que votre bonheur, vous rendre meilleur, que vous comptez beaucoup pour lui, ou encore que vous êtes sa seule source de bonheur, qu'il ne se rendait pas compte de l'impact de ses paroles et qu'il cherchait à faire le bien. Malheureusement, rien de tout cela n'est vrai. Il est incapable de nourrir une relation autrement que par l'emprise sur l'autre. C'est pour lui la seule et unique façon d'interagir avec l'autre et d'atteindre son épanouissement personnel et son propre bonheur. Cette manière de percevoir est ancrée en lui. Même avec tout l'amour et la bonne volonté du monde, vous ne parviendrez pas à le faire changer. Vous vous perdrez avant, alors ne prenez pas ce risque. Beaucoup ont souffert durant des années. La détresse psychologique subie a souvent mené à l'isolement, parfois total. La seule porte de sortie pour retrouver un semblant de liberté et ne plus souffrir fut le suicide pour certains. Cachez vos émotions et n'exprimez pas votre personnalité face à lui. Évitez de montrer vos sentiments, déstabilisations, doutes, joies, peines et ne divulguez jamais rien sur votre vie privée ou professionnelle, sur vos problèmes, vos passions, vos angoisses. Tout ce que vous pouvez dire sur vous, il pourra et saura l'utiliser le moment venu contre vous pour provoquer le doute et exercer son pouvoir de persuasion et de manipulation. N'oubliez jamais que le pervers narcissique se nourrit de la culpabilité, la honte et la peur. Ces sentiments sont ceux que beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elle ou en mal-être éprouvent. C'est pour cette raison que le pervers narcissique se tourne vers elle. Il sait reconnaître les failles de votre carapace, de votre personnalité, il s'en sert pour s'immiscer et vous déstabiliser. Prenez un peu de recul, créez-vous une bulle dans votre tête et soufflez un grand coup. Les émotions négatives qu'il provoque en vous, la honte, la gêne, la culpabilité ou la peur par exemple, ne sont pas légitimes. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas votre responsabilité. C'est sa présence et sa manière d'exercer son emprise sur vous, sa manière de vous percevoir et de vous aborder qui sème dans vous ses émotions. Vous n'avez rien fait qui justifie cela malgré ce qu'il tentera sûrement de vous faire croire. Restez toujours ferme et ne montrez aucun sentiment d'emprise possible. Ne lui montrez ni vos peurs, ni votre honte, ni votre manque de confiance en vous. Restez forte, ferme et droite avec vos sentiments. Utilisez la contre-manipulation. Ce n'est pas une manipulation en retour comme on pourrait le croire. Elle n'a rien d'une vengeance. On pourrait définir la contre-manipulation comme un bouclier pour vous protéger contre sa tentative de manipulation. Pour ne pas rentrer dans son jeu, vous devez vous-même rester évasif et dans le flou. Si cette technique permet de semer le doute chez son interlocuteur, elle fonctionne aussi sur un pervers narcissique. Bien sûr, il faut tenir bon et croire en vous. N'hésitez pas à vous auto-complimenter et des phrases positives et encourageantes dans votre esprit pour tenir jusqu'au bout. Faites des phrases courtes et restez dans le flou. Répondez par « si vous le dites, c'est votre opinion », etc. Ne vous risquez pas à être dans la provocation. Il pourra y percevoir un défi ou au contraire une preuve de votre intérêt pour lui. Restez simple et gardez votre masque. Ne montrez aucune émotion et formulez au maximum des phrases courtes et très évasives. Ne lui laissez aucune prise émotionnelle. Pour cela, utilisez au maximum le « on », le « nous », le « tu », le « vous ». Le « vous voyez » peut mettre une bonne distance, une barrière supplémentaire d'ailleurs. Mais le moins possible, le pronom « je ». Pourquoi ? Eh bien dès que vous utilisez le jeu, vous prenez le risque de vous dévoiler encore un peu plus, de montrer une émotion, de laisser percevoir une faille. Vous ne devez rien lui laisser, pas une seule miette de vous-même. Vous pouvez compter sur vos proches. Ne restez pas seul. C'est difficile à gérer une telle situation, c'est vrai, aussi bien sur le plan émotionnel, psychologique et même physique, car ces tensions vous pompent toute votre énergie. Vos proches vous aiment et sauront vous aider et vous soutenir. Peu importe si vous vous êtes éloigné d'eux un temps ou encore qu'il vous ait prévenu et que vous n'ayez pas su les écouter à ce moment-là. Ils seront là pour vous. Plus vous aurez de soutien, plus vous serez suffisamment forte mentalement pour le combattre et rompre le lien toxique que cette personne perverse a réussi à maintenir entre vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « 7 secrets pour changer de vie maintenant » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !